si si tonton marc c'est toujours au coeur du terter on exclut pour la caméra end out.com on est là posé là avec l'homme qu'on appelle caris et despo routi ils sont là pour un tournage de clip qui va faire très très mal et qui va faire jacte le rap français caris tu as d'abord comment vas-tu tout simplement la famille ça va très 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 bien ça fait plaisir vraiment à tonton marcet de venir de te voir de venir vous voir quoi vraiment alors qu'est ce que vous emmène ici qu'est ce que nous emmène en général voilà en fait on est sur les hauteurs de pantin ouais oui on a une putain de vue on va faire la suite du clip en fait que vous avez pu voir tout à l'heure on est en train de faire la suite ok donc on va faire une vision bien panoramique du système alors ce morceau que avec lequel justement il ya despo en featuring dedans c'est pourquoi c'est pour quel projet réellement projet c'est pour le projet qui va arriver c'est pas encore comment on va le définir on sait pas ce que ça va être on attend mais c'est pour mon projet et c'est un morceau terminé il me fallait se fit avec despo parce que voilà c'est vrai qu'on sait que despo c'est un homme vachement engagé qui justement qui est très percutant et pourquoi la voix tout quoi il y a tout dans la rue des bulldozers il y a de la boue qui coule c'est un bordel c'est un bordel et c'est un morceau qui parle de quoi réellement un morceau qui parle des vendeurs de narna tout le monde va savoir ce que c'est quelque chose tu dis pas vendu tu dis qu'as ceci tu dis à cela mais tu n'as rien fait c'est comme ça qu'on appelle chez nous on appelle les vendeurs de narna c'est ici c'est ça le thème en fait tu vois la menthe quoi ils vendent de la menthe ils vendent de la menthe c'est vrai que despo comment vas-tu tout simplement et pourquoi va accepter justement l'invite de caris caris je trouve qu'il est fort vu j'ai écouté des trucs des haussés des deux balles il m'a fait écouter je trouve qu'il est fort ça débite et puis un peu chauvin 93 tu as vu un mec c'est votre première collaboration non c'est la première et comment la collaboration s'est fait très bon c'est il fallait passer par un manager ou c'est par feeling tout ça tout moi en fait c'est simple déjà à la base qui fait le mec je kiffe ce qui rappe je kiffe ce qu'il a posé dans l'autopsie c'est violent donc à la chute et réécouter le c'est violent ça défonce de ouf après maintenant voilà moi j'ai je travaille avec landers tu vois le pro de taf ensemble tu vois en train d'avancer sur le projet il m'a dit voilà j'ai possibilité d'avoir despo et en plus actuellement c'est le rappeur le plus demandé au niveau des featuring tout le monde le veut et moi il est là tu comprends il est là despo roots donc voilà ton boy caris est arrivé despo roots est arrivé on s'est mis dans la cabine on a fait un truc de malade despo tu sais pourquoi actuellement les gens ils te demandent pourquoi les gens ils te veulent actuellement c'est qu'est ce que c'est la patate gros non mais je sais pas frère c'est job job paye quand tu gardes une ligne de conduite tu fais pas trop de trucs bizarres avec ta musique et que tu es un peu un peu cohérent les gens finissent par reconnaître tu vois après moi je pense que les gars ils pensent simplement que je fais de la bonne signe mieux en ce moment je dois faire je dois faire partie de ce qui se fait de mieux si tout le monde m'appelle c'est un honneur est-ce que justement quand vous avez fait le featuring il y avait une ligne de conduite par rapport à ce morceau ou pas du tout non la ligne de conduite c'était soi même tu as donné un thème tu t'es dit aller où il va dans sa ligne il est toujours dans la même lignée et moi il fallait que j'y arrive dans la même lignée je suis toujours dans la même lignée je fais toujours la même chose tu vois donc voilà je fais toujours la même chose donc on est arrivé avec nos trucs et on a fait ce qu'on avait à faire est-ce que justement pour ce projet une date de sortie ou bien tu maquettes ton corps tu en as à quel stade réellement fini la maquette il est fini tout est terminé le mix il reste quelques mix projet est fini on va voir quand est-ce qu'il va sortir on va pas donner de date on sait que l'occupe va arriver encessamment sous peu et ça va déforer ok alors c'est vrai que Despo personnellement alors toi aussi de ta part on sait que tu en prends préparation de ton projet tout ça tout pourquoi ne pas avoir laissé justement ce 16 là pour ton projet de l'avoir donné à à caries justement tu vois parce que j'étais j'étais dans une bonne période une période où j'écrivais beaucoup tu vois ça ça arrive ça arrive des fois il ya des gars qui m'invite tout ça et comment quand je suis en priorité sur mes bails tu vois je leur dis hein il ya des 16 mesures des fois ils sont bien dans mes propres projets tu vois je veux dire surtout quand après ils font pas le job nécessaire quand tu viens tu te déplaces tu fais le truc avec énergie et les gars ils prennent le morceau voilà on a eu des sports voilà tranquille voilà un envoi sur Dailymotion terminé pas de coup de fil après rien tu vois là c'est vraiment bien travaillé c'est carré c'est structuré les choses sont bien faites j'ai rencontré l'artiste avant on a écouté la prod après on a eu le temps de réfléchir quoi faire comment truc machin le clip se fait parce que le track est bon tu vois on bosse un peu quand même tu vois ou pas peut-être ça y'a du feeling tu vois ça veut dire on est pressé par le temps comme on est pressé par le temps va avancer calmement là bas hein carrice avec despo mais et alors ça veut dire pour pour 2000 2010 faudra compter sur despo et et carrice alors non et aussi carrice est ce qu'on va te retrouver sur le projet aussi de despo ou pas j'attends qu'ils m'appellent c'est un secret c'est un secret j'attends le coup de fil et despo alors la police sont venus t'embêter un peu là pour les 40 000 ou toujours pas là il s'occupe plutôt de de morsail pour l'instant c'est ça ils sont sur morsail ils sont sur morsail et justement car est ce que tu comprends un peu justement qu'ils mettent 40 000 euros d'amende justement à des sportifs pour une prochaine quasiment dans l'exemple parce que c'est un mec qui monte c'est pour ça tu vois ce que je veux dire c'est toujours ça ou un ronois qui monte il veut donner un exemple ils n'ont pas l'arrêté je pense pas en tout cas on va vous souhaiter un bon clip la famille lâchez pas l'affaire et bonne continuation c'était tonton mars c'est toujours au coeur du terre mbou.com 1-0 pour pour pégé la famille ciao